Alors nous allons commencer cette table ronde intitulée « Le dialogue des doctrines demain ». Avant d'introduire en quelques mots et de passer la parole aux intervenants, j'aimerais évidemment remercier les organisateurs du colloque de leur invitation, l'université Romatré, la commission de la jeune recherche constitutionnelle, l'association française de droit constitutionnel et le groupe de PIS. Remercier particulièrement Juliano Serges de la qualité de son organisation « La chaleur de l'accueil ». Alors le dialogue des doctrines demain invite à s'interroger sur les mutations qui ont affecté le droit constitutionnel, la manière de penser le droit constitutionnel, depuis les dernières années, les dernières décennies, d'envisager quels nouveaux objets ces mutations offrent à la doctrine et au dialogue des doctrines. Trois mutations peut-être qui vont structurer cette table ronde. La première concerne la mutation de la démocratie représentative. Le principe démocratique s'était accompagné de l'affirmation du principe électif à la faveur évidemment du Parlement, au XIXe siècle notamment, et puis progressivement à la faveur de l'exécutif au XXe siècle. Aujourd'hui la démocratie représentative semble en crise, un sentiment de défiance généralisée qui touche les institutions en général, les élus en particulier, et qui se traduit notamment, en France en tout cas, par des taux d'abstention records qui peuvent avoisiner, sauf pour les élections présidentielles, 40, 50, voire 60% d'abstention. Aujourd'hui donc, l'élection semble insuffisante, à elle seule en tout cas, pour assurer la légitimité politique. C'est un phénomène bien connu, mais dont il faut tout de même dresser les contours, identifier les raisons, et surtout les conséquences institutionnelles, et aussi les solutions, puisque l'une des fonctions de la doctrine, après l'analyse critique, est de proposer des solutions. Et le numérique ici est sans doute une solution intéressante, une ressource, mais peut-être aussi un danger, quand elle touche nos données personnelles, et donc potentiellement nos droits et libertés. La deuxième mutation concerne la justice constitutionnelle. L'affirmation de l'État de droit s'est accompagnée, dans toutes les démocraties occidentales, d'une fondamentalisation de l'affirmation de droits et libertés à différents niveaux, et surtout dans des secteurs nouveaux, je pense notamment à l'environnement, qui s'est traduit en France, en tout cas par l'adoption d'une charte de l'environnement, au début des années 2000. Droits et libertés qui sont opposables aux législateurs, et qui ont contribué à renforcer considérablement les pouvoirs du juge constitutionnel, à en réarticuler les offices. La justice constitutionnelle est très sollicitée dans nos sociétés désormais, elle génère beaucoup d'attentes, mais aussi potentiellement beaucoup de déceptions. Et donc tous ces éléments invitent, ce sera le deuxième thème de cette table ronde, tous ces éléments invitent à repenser la justice constitutionnelle, la manière de la modéliser, peut-on identifier un nouveau modèle de justice constitutionnelle, ou pas, autour des droits et libertés, et qui procéderait de l'analyse des fonctions et des méthodes du juge constitutionnel, de manière à opérer potentiellement des comparaisons opératoires. Le troisième thème, la troisième mutation, c'est sans doute la multiplication des ordres juridiques. Le XXIe siècle a été marqué, et cela s'explique par des raisons de technicité dues à la modernité, de la recherche du meilleur échelon pour décider la subsidiarité, la multiplication des ordres juridiques, l'ordre de l'Union européenne, évidemment, s'est approfondi avec Lisbonne, et puis un mouvement toujours plus accru de décentralisation, en tout cas, s'agissant de l'Italie, il est plus ancien, mais s'agissant de la France, il date surtout de la fin du XXe siècle et des années 2000. Évidemment, cette multiplication des ordres juridiques a contribué à renouveler la manière de penser, l'articulation des normes entre elles, le penser, la hiérarchie des normes, éventuellement autour de nouveaux critères. La hiérarchie des normes est-elle en crise ? C'est un peu le troisième thème qui nous occupera lors de cette table ronde. Je vais passer la parole aux intervenants en rappelant qu'il y aura donc neuf interventions. Je demanderai donc aux intervenants de se limiter le plus possible à 15 minutes d'intervention en parlant assez lentement de manière à permettre la traduction instantanée sans trop de difficultés. Alors, pour commencer, la parole à Chloé Géné-Dussauze, docteur et enseignante à l'Université d'Aix-Marseille sur le sujet « La crise de la démocratie représentative état des lieux en France ». Merci, M. le Président. Alors, je me joins également aux remerciements qui ont été formulés ce matin à l'égard des organisateurs, en particulier de Giuliano. Giuliano qui m'a confié ce vaste projet de dresser un état des lieux en France sur la crise de la démocratie représentative. Il y a une crise dans les idées, dans les esprits, et si je puis ajouter, dans les cœurs. Nos pères ont fait des révolutions pour avoir la démocratie représentative. On en est à se demander aujourd'hui qui verserait son sang pour conserver des chambres, des députés, des sénateurs. La foi s'en va, elle est morte. Alors, si ces mots résonnent aujourd'hui avec une particulière acuité, ils ne sont pas de moi, mais de Joseph Barthélémy, qui les a rédigées il y a presque un siècle, en 1928. Dans un rapport commandé par l'INDP, l'auteur était en effet chargé d'analyser, je le cite, « la crise de la démocratie représentative », cette question alors partout, à l'ordre du jour. Donc, ce discours n'est pas nouveau et il se manifeste par toute une série d'indices politiques, notamment par l'abstentionnisme. Il se traduit surtout par une baisse de confiance et ou une augmentation de la défiance des citoyens envers leurs représentants. Ce qui est qualifié de crise est donc avant tout lié à un ressenti des citoyens français qui ne s'estiment non seulement plus représentés par leurs représentants, mais perdent également leur croyance collective dans la capacité des institutions à résoudre leurs problèmes du quotidien. Alors, avant de dresser l'état des lieux de la situation, je crois qu'il faut d'emblée clarifier deux points. D'abord, en ce qui concerne l'utilisation du terme de crise. À l'origine, ce terme est issu du vocabulaire médical où il recouvre une double dimension. Selon la première dimension, la crise décrit le moment paroxystique d'une maladie qui, par définition, est exceptionnelle et survient durant une période limitée. Pourtant, en ce qui concerne la démocratie représentative, comme l'indique Bernard Manin, ce système est en crise depuis qu'il existe. C'est donc un état permanent qui confère en l'espèce au terme de crise des allures oxymoriques. Selon la seconde dimension du terme, ensuite, toute crise implique nécessairement un dénouement, c'est-à-dire une sortie de crise. Néanmoins, malgré la multiplication des réflexions et des travaux, en ce sens, la sortie de crise n'apparaît pas. Et pourquoi je crois que la crise de la démocratie représentative n'existe pas en tant que telle ? Le fait que son histoire soit depuis l'origine rythmée de revendications assises sur le sentiment de son imperfection ne constitue pas une preuve qu'elle est en crise, mais participe simplement à la mise en lumière du décalage permanent qui existe entre, d'un côté, l'idéal type à laquelle les citoyens... Pardon, l'idéal type qui constitue le modèle de la démocratie représentative et de l'autre, la réalité à laquelle les citoyens sont confrontés. Et comme tout modèle, il s'agit d'une utopie dont découle nécessairement un écart avec l'objet qu'il est susceptible de représenter. Donc, plutôt que d'appréhender la crise de la démocratie représentative à proprement parler, l'objectif est surtout ici de saisir l'ampleur du décalage qui existe entre cet idéal type et la réalité qui constitue aujourd'hui l'essence du discours sur la crise de la démocratie représentative. Donc ça, c'était la première clarification. Ensuite, s'il apparaît aujourd'hui naturel d'assimiler le gouvernement représentatif à la démocratie, cette qualification de démocratie représentative a longtemps été considérée comme un oxymore, car elle paraît imbriquer deux conceptions de la souveraineté qui sont difficilement conciliables. D'une part, la souveraineté nationale et son régime représentatif, et de l'autre, la souveraineté populaire et le régime de démocratie directe. Autrement dit, l'opposition principale entre ces deux types de régimes résulte du fait qu'au sein du régime représentatif, seul le pouvoir peut être transmis aux représentants et non la volonté qui, à l'inverse, doit être scrupuleusement respectée dans une démocratie. Donc l'assimilation du régime représentatif à la démocratie paraît donc sur ce point contradictoire et cette ambivalence se retrouve dans l'histoire constitutionnelle française. Elle est marquée par des hésitations entre ces deux conceptions de la souveraineté pour finalement consacrer une forme de compromis entre ces deux conceptions à partir de la Quatrième République. Donc si l'expression de démocratie représentative et familière, elle cache une association complexe de termes ambivalents qui fragilisent nécessairement la conception du modèle à suivre. Le modèle de la démocratie représentative réside dans la tentative de synthèse de ces deux conceptions de la souveraineté en essayant finalement de concilier presque l'inconciliable, c'est-à-dire le peuple et la représentation. Le discours sur la crise de la démocratie représentative repose donc sur le caractère insatisfaisant de la synthèse opérée, largement favorable au système représentatif et qui fait du citoyen le grand absent du jeu politique dont la participation se résume et s'épuise avec le vote. Alors maintenant que ces points-là sont clarifiés, la contribution a pour objectif de dresser un rapide état des lieux de la situation dans un premier temps à travers une étude des raisons à la fois historiques et institutionnelles qui ont conduit à ce décalage intense et manifeste entre les attentes des citoyens et la réalité à laquelle ils sont confrontés pour dans un second temps établir un état des lieux des propositions qui sont actuellement émises pour réduire ce décalage. Alors dans un premier temps en ce qui concerne les raisons du décalage entre la réalité et le modèle de démocratie représentative. Ces raisons sont multiples, elles tiennent surtout au fait que le modèle à atteindre opère une conciliation entre deux types de peurs qui sont encore aujourd'hui profondément ancrés dans le système français. Donc il s'agit d'une part de la méfiance envers le peuple et d'autre part de la suspicion envers ses représentants. D'abord donc s'agissant de la méfiance envers le peuple. Le fait est connu, je n'y reviens que très rapidement. Depuis la Révolution française, le régime français est confronté à une peur du peuple qui, dans le cadre de la prise de décision politique et qui éloigne la réalisation concrète du modèle démocratique. Le peuple est réputé incompétent, il est en proie à diverses passions et donc il est susceptible d'adopter des décisions qui seraient dangereuses. Comme il ne dispose pas des qualités requises pour gouverner, il n'est pas souhaitable de laisser le peuple se gouverner. Cette idée est à l'origine initiée par Montesquieu, elle sera reprise à la Révolution française par CIS qui souligne plusieurs fois le manque d'instruction des citoyens pour s'occuper directement des lois. C'est donc une vision aristocratique de la société qui est pour la première fois mise en œuvre dans la Constitution de 1791. Et la théorie de la représentation ainsi appliquée dès la Révolution française ancre pour longtemps la méfiance à l'égard du peuple et dictera en France une véritable réserve vis-à-vis du fait démocratique. Cette réserve va s'amplifier avec les expériences plébiscitaires bonapartistes qui mettent en lumière les potentielles manipulations dont le peuple peut faire l'objet afin de renforcer l'exécutif. Donc ce qui était à l'origine une méfiance à l'égard de la législation directe se mue en un véritable rejet notamment sous la Troisième République. Et là-dessus la lecture des débats parlementaires est très éclairante car on s'aperçoit que encore aujourd'hui cette peur du peuple est toujours présente. Les débats évoquent souvent la vertu des parlementaires qui est, je cite « d'instruire le peuple ». Le poids de l'histoire est ici prégnant et permet d'expliquer pourquoi le déclenchement des procédures référendaires en France demeure aujourd'hui encore entièrement entre les mains des représentants. On songe ici notamment à ce qui est qualifié à tort en France de référendum d'initiative partagée mais aussi au niveau local, le référendum local. Donc en résumé sur ce point, la culture juridique et politique hexagonale est marquée par une crainte manifeste à l'égard du peuple et il en ressort une première difficulté. La volonté de démocratisation des institutions est sans cesse confrontée à cette méfiance qui tend in fine à maintenir le décalage originel entre la réalité et le modèle démocratique à atteindre. En ce qui concerne ensuite la suspicion envers les représentants, dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau pose les jalons de la critique française et par là de la méfiance à l'encontre de la représentation. D'abord, afin de conserver la liberté et l'autonomie des individus, Rousseau rejette toute aliénation de la volonté via la représentation pour faire de la souveraineté l'exercice de la volonté générale. En admettant que la souveraineté ne peut pas se représenter, Rousseau scelle la méfiance française fin du peuple français à l'encontre de ses représentants. Et lorsque les Jacobins mettent en place la Première République, ils dénoncent constamment la fonction de représentant. Robespierre les identifie à des despotes, toute fonction de représentant est systématiquement assimilée à un double soupçon. D'une part, celui d'usurpation du pouvoir souverain et d'autre part, celui d'abus par l'assimilation du corps des représentants, finalement, un corps de corrompu. Et cette suspicion originelle envers les représentants perdurera. Ensuite, la théorie rousseauiste de la volonté générale consacre ce qu'on appelle le monisme français en vertu duquel le peuple est un et le pluralisme politique ne saurait être toléré. Alors, pour faire court, Rousseau admet que la volonté générale se détermine par la volonté du plus grand nombre, autrement dit, de la majorité. Néanmoins, il use de ce que Rousseau, Dominique cette fois, qualifie de coup de force théorique en estimant que la majorité doit être considérée comme valente pour l'unanimité. Et cette vision rejette la prise en compte des opinions minoritaires qui sont pour lui nécessairement erronées. Et à ce rejet fonctionnel et institutionnel des minorités par Jean-Jacques Rousseau s'ajoute un rejet de la délibération qui l'assimile tout simplement à la décision. Selon lui, tout effort de rhétorique, de persuasion, d'argumentation apparaît forcément inutile dans la mesure où le choix décisionnel des individus résulte d'une volonté déjà déterminée et qui ne doit surtout pas être modifiée. Donc l'exaltation de la volonté générale conduit Rousseau à proclamer l'anomalie de l'opposition, les dangers du pluralisme et la nocivité de la délibération. Cette conception imprègnera durablement les institutions françaises parce que les révolutionnaires en cas d'unité se placent sous l'ombre protectrice de Rousseau. Saint-Just écrit d'ailleurs que la majorité a le droit de supprimer la minorité. En retenant la conception rousseauiste de la volonté générale, le modèle de pensée de la démocratie représentative issue de 1789 ne parvient pas à penser le statut et le rôle des minorités mais il ne parvient pas non plus à penser le compromis politique. Et le culte de la force majoritaire que l'on retrouve aujourd'hui encore sous la Ve République trouve racine dans ce rousseauisme revisité par l'esprit jacobin. Donc pour conclure sur l'ensemble de ce premier point, le décalage entre la réalité et le modèle à atteindre est nécessairement important dès lors que ce modèle contient en lui-même deux peurs ambivalentes qui sont particulièrement ancrées au sein de la culture institutionnelle française. Dans un second temps maintenant, s'agissant des propositions émises pour une résorption du décalage entre la réalité et le modèle de démocratie représentative, alors cette résorption suppose de conserver et d'améliorer le cadre de la représentation tout en conférant un rôle accru au peuple qui est désireux de s'exprimer et de participer davantage à la prise de décision politique. En ce qui concerne d'abord les moyens donc de renouer le lien entre les citoyens et leurs représentants, c'est ici un lien, un renouvellement du lien de verticalité qui est envisagé. Alors sur plusieurs points que j'évoquerai rapidement, en matière d'initiative, une demande citoyenne peut par exemple être formulée via l'exercice du droit de pétition. Ce mode d'alerte habituel en France a fait l'objet récemment d'une rénovation devant les assemblées parlementaires où les pétitions étaient tombées en désuétude et il existe aujourd'hui des plateformes de dépôt en ligne des pétitions. Néanmoins, les mécanismes juridiques prévus pour encadrer ce procédé se révèlent complexes et il n'est pas certain qu'ils améliorent le relais entre citoyens et parlementaires, je prendrai un exemple, celui du Sénat, il est prévu qu'une pétition ayant atteint le seuil fixé ne connaisse pas automatiquement de suite si la conférence des présidents décide qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin, ce qui est difficilement compréhensible quand même pour les citoyens. Et toujours en matière d'initiative, une ouverture citoyenne de l'instrument référendaire est fréquemment plébiscité. On songe ici notamment au mouvement des Gilets jaunes dont la revendication principale était l'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne qui permettait entre autres de proposer et d'abroger des lois. Une réforme du référendum d'initiative partagée avait donc été prévue pour assouplir les conditions qui existent aujourd'hui mais elle n'a finalement jamais abouti. Ensuite, en matière de délibération, il existe donc une multiplication aujourd'hui de ce qu'on appelle les mini-publics, les assemblées citoyennes dont les membres sont tirés au sort. Ces assemblées offrent aux citoyens sélectionnés la possibilité de s'informer, de discuter, d'émettre des propositions sur un thème précis tout en laissant aux élus le pouvoir d'arbitrage final. Donc, leur succès s'explique en partie par leur caractère représentatif. Néanmoins, pour obtenir une représentation qui reflète le plus fidèlement possible la composition de la population concernée, le tirage au sort est dit stratifié, c'est-à-dire qu'il détermine à l'avance les catégories sociologiques que l'on souhaite voir représenter. Donc, les critères qui sont souvent retenus sont les critères de sexe, d'âge ou encore de catégories socio-professionnelles. Et alors, c'est très séduisant en termes d'image, c'est pour ça que ça plaît beaucoup, mais cette compensation a toutefois tendance à entraîner ce qu'on appelle une sous-représentativité attitudinale. Là, j'ai une pensée pour les traductrices. Les opinions du panel ne reflètent pas toujours proportionnellement les opinions de la population et le panel ne connaît pas forcément de pluralisme politique. Plusieurs pistes de réflexion existent face à ces difficultés. pour en citer quelques-unes, notamment, on pourrait abandonner les quotas et instaurer une obligation de présence à l'instar des jurys populaires français ou britanniques. Par ailleurs, il est aussi important de clarifier l'articulation entre les attributions de ces assemblées et celles des représentants élus afin d'éviter le fameux risque déceptif rencontré lors de la récente Convention citoyenne pour le climat. Et enfin, la constitution de commissions parlementaires délibératives entre parlementaires et citoyens tirés au sort permettrait également un rapprochement en ce sens. Les récentes expériences belges attestent de la faisabilité et du caractère satisfaisant de ces commissions qui pourraient aussi bien inspirer les collectivités territoriales que le Parlement français. J'arrive. En ce qui concerne ensuite et enfin la nécessaire améliation du cadre représentatif, il est nécessaire de prévoir une meilleure lisibilité de la représentation ce qui suppose d'abord une clarification du rôle de chacun des organes constitutionnels et un rééquilibrage de ceux-ci. Donc très rapidement, cela suppose de restaurer la fonction délibérative du Parlement pour qu'il se réapproprie la loi qui semble aujourd'hui limitée à la simple traduction des engagements politiques pris devant les électeurs par le Président. Elle suppose aussi, soyons fous, une relative émancipation de la majorité parlementaire qui est jusqu'à présent imprégnée de la culture autoritaire française de la décision. Elle se laisse faire violence et elle a tendance à rejeter le compromis politique. Plus encore, la revalorisation parlementaire passe aussi par une plus grande éthique de la procédure parlementaire de la part de l'exécutif qui perturbe constamment le bon déroulement du travail législatif. L'ensemble tout à fait non exhaustif de ces pistes est donc autant à faire de règles juridiques que de comportements politiques. Façonnée par l'histoire constitutionnelle et politique, la culture institutionnelle française demeure à la fois conflictuelle et autoritariste et aujourd'hui encore, elle conditionne le comportement des acteurs de la vie parlementaire. Ensuite, au-delà du rééquilibrage entre les organes, le sentiment de dilution des pouvoirs et donc des responsabilités fait lui aussi l'objet de réflexion car la responsabilité pénale du gouvernement aujourd'hui apparaît comme un palliatif croissant à l'absence de responsabilité politique. Et enfin, il est aussi question de développer le contrôle des citoyens sur leurs élus. On pense ici à la procédure de récolte qui permet aux citoyens de révoquer les élus avant le terme de leur mandat. En définitive, et j'en terminerai par là, de nombreuses pistes peuvent être envisagées pour résorber le décalage analysé entre la réalité et le modèle visé de démocratie représentative. Néanmoins, comme pour tout idéal type, il faut accepter que la démocratie représentative soit nécessairement synonyme de déception, un peu comme une promesse qui ne pourrait pas être tenue dans la mesure où il existe et où il existera toujours un décalage. Si l'objectif est de s'approcher le plus près possible du modèle, celui-ci ne pourra jamais être atteint. Et dans cette perspective, la modification des règles juridiques n'a vocation finalement qu'à structurer du mieux possible dans l'idéal ce mode de gouvernement, mais elle ne détermine en rien son application. Je vous remercie. Merci, merci infiniment pour cette mise en perspective théorique, historique du point de vue français. Je passe immédiatement la parole à Inès Cioli, maître de conférence à l'Université de la Sapienza à Rome pour le point de vue italien. Merci. Colgo l'occasion Une vraie et vraie communication, reprendendo appunto le parole de Jean-Claude Escaras, qui ne l'avait usé soltanto pour la giustizia constitucionale, mais avait cette idée profonde et solide de la communicabilité entre les deux systèmes, l'italien et l'italien, l'italien et l'italien. Je me disais ici, pour assommer les capes, à donner compte de ce qu'on pourrait définir l'esquisse de la pratique de la représentation, reprendendo et manipulant un fameux article de Maurice Duversier, proprio sulla rappresentanza politica, e non posso che esordire, ricordando come la crisi della rappresentanza, la crisi della democrazia, la quale è strettamente legata in un rapporto di cause-effetto la rappresentanza, è da tempo il tema centrale del costituzionalismo, e questo a prescindere dai paesi, nel senso che mi pare che sia un comune sentire anche al di là dei nostri due paesi. E una diagnosi impietosa della crisi della rappresentanza politica è contenuta nella riflessione di Pierre Rosanballon, che dedica a questo tema, più volume, quello della democrazia in HV, ma in particolare il volume Le peuple introuvable, perché il popolo è introvabile perché non è più rappresentabile. Le cause sono sia indogene sia esogene, sono tante, e proverò diciamo a elencarne solo alcune, e il corpo elettorale sembra non credere più nella funzione rappresentativa, e attraverso per esempio l'astensionismo elettorale ha dato conto appunto di questo malessere. E già questo astensionismo, che da noi forse è arrivato un po' più tardi, ma che i francesi conoscono da tempo, si comincia a intravedere una prima distorsione nelle coordinate della rappresentanza politica. D'altra parte c'è una rinuncia dei partiti, o forse una difficoltà a svolgere una funzione di mediazione, di collegamento tra la società civile e le istituzioni, che crea ulteriori elementi, diciamo, di crisi, e presta il fianco a incursioni da parte di strumenti che coinvolgono direttamente i singoli in decisioni puntuali, e spesso sia prive di politicità sia di rappresentatività. In altre parole, è ormai messa in discussione quella nazione di democrazia rappresentativa che a lungo ha sorretto le istituzioni moderne, e che sembra ora essere sostituita da istanze dirette. La stessa democrazia rappresentativa, che tra l'altro nasce proprio nelle rivoluzioni francese e americane, e che è evocata sia da Hamilton oltremare, sia da Condorcet, che per la prima volta utilizza questo termine nelle lettres d'un bourgeois de New Haven, un citoyen de la Virginie, quindi siamo nel 1787-1788. Eppure, quel rapporto strettissimo, difeso da tantissimi studiosi, quali appunto Rosane Vallon, chiarisce come la democrazia non possa che essere rappresentativa. E questo, oltre a Piero Zamballon, mi riferisco a uno scritto che è stato già citato questa mattina del professor Luciani, in cui dà conto appunto della necessità che una democrazia sia rappresentativa. Su questo rinvio anche ad un bel lavoro di Nadia Orbinati, che è proprio la democrazia rappresentativa, in cui mette anche in evidenza come ci siano all'interno di questa costruzione teorica vari profili, varie voci e varie teorie. Insomma, quindi non è un tutt'uno, non è un moloch quello della democrazia rappresentativa, ma è una costruzione che è stata stratificata nel tempo anche su posizioni non sempre identiche tra di loro. Eppure appunto quel rapporto strettissimo più volte è stato messo anche dalla dottrina in discussione, questo è stato un primo, diciamo, punto di debolezza. Penso per esempio a Hannah Pitkin, che aveva scritto un libro bellissimo sulla rappresentanza, e che in un articolo più recente degli anni Ottanta, Representation and Democracy, parla di una an easy alliance, cioè una alleanza, una, come dire, un legame molto difficile. Quindi, come dire, cominciando a rimettere in discussione quello che è in discussione non dovrebbe essere. Del resto, appunto, proprio Massimo Luciani in quell'articolo, ma poi anche Rosanne Vallon, riprende addirittura Rousseau, spiegando come anche Rousseau in realtà non aveva dato uno spazio sconfinato alla democrazia diretta, e anzi aveva dato conto di come questa fosse realizzabile laddove non ci fosse stato, diciamo, una gorà, cioè uno spazio comune di compresenza, e del resto, questo è chiarissimo appunto nella sua opera La Costituzione della Corsica, in cui ricorre appunto nelle pievi ai magistrati, e quindi rinuncia a quest'idea, quindi ad una figura di mediazione, rinunciando quindi a quella democrazia diretta. Dico questo perché la tentazione della democrazia diretta deve essere radicata dalla dottrina ed essere estirpata da subito, perché i misunderstanding, i travisamenti che essa può portare sono sotto, diciamo, la lente che tutti possiamo utilizzare come studiosi, ovvero la mancanza di una mediazione, tra l'altro trova un riscontro nella pratica quotidiana, e penso per esempio al lavoro di Bernard Manen sul principio del governo rappresentativo, che mette in evidenza questa democrazia del pubblico, che forse non è nemmeno una democrazia diretta, ma è una democrazia nel quale manca proprio la mediazione, cioè manca la rappresentanza, e l'esposizione mediatica prevede un rapporto diretto con l'opinione pubblica. Questo porta a una serie di conseguenze, come quello della verticalizzazione del potere, un surplus di potere monocratico appunto nelle mani di pochi, ma soprattutto comincia a minare quelle che sono le basi teoriche della rappresentanza politica, ovvero, come appunto è noto, mette in evidenza soltanto uno dei due rami del concetto di rappresentanza, cioè quello del rapporto tra rappresentante e rappresentato, eliminando l'altro ramo, che è quello della situazione, che è quella condizione della rappresentanza che ci permette appunto di prendere decisioni che permette al Parlamento e alle sedi rappresentative di assumere decisioni che non sono necessariamente in quel momento condivise, ma che sono delle decisioni non immediatamente perseguibili, ma a volte a interessi non immediati e volte, per esempio, al futuro. Quindi i danni di quei profili teorici della democrazia diretta sono noti ai più. avendo poco tempo a disposizione passo a quello che è lo stato dell'arte in Italia, cioè qual è la condizione della nostra concezione della rappresentanza politica. In primis la rappresentanza politica è ormai esangue a causa di continue neutralizzazioni. Questo non è una novità, ovviamente Karl Schmitt ha descritto in modo magistrale e dettagliato cosa si nasconde dietro le neutralizzazioni e come si cancelli l'altra faccia della rappresentanza politica, ovvero la responsabilità politica. E queste neutralizzazioni danno vita a un fenomeno che è quello della anestetizzazione della politica stessa. E qui rinvio a un bel lavoro di Ilenia Massapinto che ha descritto diciamo dettagliatamente questo processo di anestetizzazione. Quindi una negazione sia della responsabilità sia in favore di quelle che sono delle cosiddette decisioni tecniche. E penso qui per esempio a tutta una serie di decisioni che sono state imposte ai nostri parlamenti, penso anche alla trasposizione del fiscal compact in revisione in una diciamo che è entrato in Costituzione e che il Parlamento ha deciso senza un dibattito politico vero e proprio perché la decisione finale era quella di diciamo lo scopo finale non era uno scopo politico ma era quello di dare una stabilità ai mercati. Quindi in realtà non è nemmeno più la tecnica che neutralizza la politica ma è quella che potremmo definire la tecnocrazia cioè la stessa finalità è una finalità tecnica. E passo ad un altro punto quindi è proprio un esquisse una velocità diciamo di dare qualche spunto. Quanto è inciso ci sarà poi una relazione ma io mi limito a dire il rapporto di dare conto del rapporto tra la rappresentanza politica classica e la rete digitale e qui gli spunti sono tanti ma rinvio ad un recente lavoro di Hann l'autore della Société della Fatigue che ha analizzato il fenomeno della rete e della presunta decisione politica che potrebbe passare attraverso di essa nel suo ultimo lavoro che è stato tradotto in italiano nello sciame visioni del digitale quel che qui interessa a noi è il fatto che lo sciame secondo Hann supera persino il concetto di folla che nel 1895 Gustave Le Bon profetizzava quando parlava dell'età delle folle che avevano almeno la caratteristica di marciare in un'unica direzione formando massa e dunque potere sebbene di tipo quantitativo più che qualitativo ecco lo sciame digitale dice Hann è semplicemente un insieme di individui ottimamente integrati nella rete ma quindi isolati e perciò irrappresentabili questo è uno forse degli elementi sui quali oggi dovremmo soffermarci di più c'è poi una questione dei tempi dei parlamenti che non posso qui diciamo esaminare nel dettaglio ma che certo la decisione in tempi rapidi comporta una diminuzio rispetto a quella che è la partecipazione e la rappresentanza politica nella sede parlamentare penso ovviamente in Italia al progressivo contingentamento dei tempi parlamentari alla questione di fiducia sui maxi emendamenti ai decreti legge al restringimento dello spazio per le minoranze parlamentari e politiche e la progressiva esautorazione anche delle intese tra Stato e Regioni che durante la pandemia ha visto la sostituzione di queste intese con formule quali sentiti Presidenti di Assemblea o ancor più raccapricciante sentito il Presidente della Conferenza Stato e Regioni come se le Regioni non avessero avuto diciamo non avessero una loro individualità e passo a trattare veramente per sommi capi sulle riforme che hanno in Italia diciamo particolarmente affievolito il concetto di rappresentanza politica e la sua vis la vis rappresentativa e già nel 2019 a fonte dei primi dibattiti sulle riforme costituzionali Massimo Luciani sosteneva che il fondamento rappresentativo appare come un tratto caratterizzante essenziale del nostro assetto costituzionale in quanto sottratto alla disponibilità del legislatore di revisione ovvero se appunto doveva essere sottratta l'idea appunto della rappresentanza parlamentare in realtà è stata invece fortemente inficiata dalle riforme i primi tentativi diciamo di trasfigurare la rappresentanza parlamentare c'erano stati nei due progetti di riforma omnibus del 2006 e del 2016 che non sono passati ma che hanno lasciato poi invece uno spazio non indifferente a delle riforme sì puntuali ma consecutive che hanno semplicemente suddiviso e frazionato quella idea iniziale appunto di come dire di eliminazione della centralità del Parlamento attraverso appunto atti diversi di cui mi accingo velocemente a parlare intanto appunto ricordo che per la stessa Corte Costituzionale la sovranità popolare risiede il luogo principe della rappresentanza politica ma soprattutto della sovranità popolare è il Parlamento e lo ha detto sia nella sentenza 106 del 2002 la Corte Costituzionale e poi nella sentenza 1 del 2014 quindi ogni forma di debilitazione del Parlamento corrisponde con una debilitazione della rappresentanza politica e penso alla riduzione del numero dei parlamentari arrivo quindi subito a questa questione è appena è entrata in vigore ormai la riforma che tra l'altro ha un valore simbolico non indifferente perché ridurre i numeri del Parlamento significa incidere sulla sede della rappresentanza politica ritenendo che vi sia qualcosa di superfleo da eliminare o da estirpare inoltre la riduzione porta con sé un effetto maggioritario per più motivi banalmente perché per eleggere un deputato saranno necessari più voti e i partiti più piccoli soffriranno maggiormente la riduzione con un effetto moltiplicatore se poi come si discute la legge elettorale proporrà anche una soglia di sbarramento quindi ci sarà un effetto combinato di questi due fattori e i partiti più piccoli probabilmente avranno una rappresentanza minore quando nella migliore delle ipotesi e poi un Parlamento così depotenziato potrà svolgere compiti di ratifica delle decisioni del Governo e di controllo nella migliore delle ipotesi ma la funzione legislativa che in gran parte si svolge nelle commissioni sarà assai complessa anche dovendo modificare i regolamenti parlamentari perché non sarà facile rispettare quel criterio di proporzionalità delle commissioni prescritto in Costituzione ci sono anche tante altre cose ma volevo anche mettere in evidenza come anche la riforma la riforma prevista che è tornata in auge recentemente nel documento diciamo proprio di questi giorni dell'ottobre 2021 che riprende la questione della differenziazione delle regioni appunto differenziate ex articolo 116 comma 3 che pur non passando per il 138 incide fortemente anche sulla nostra idea di rappresentanza perché alcune tutele alcune funzioni legislative saranno totalmente debolite alle regioni e quindi questo non può che comportare un develimento del Parlamento due punti in un minuto ciascuno mi si dice uno è che proprio in questi giorni il 20 ottobre 2021 è passato a un po' sotto traccia un'altra revisione costituzionale la legge costituzionale 1 del 2021 ha modificato l'articolo 58 della Costituzione e quindi l'elettorato attivo del Senato passa da 25 a 18 anni sembrerebbe una riforma innocua anzi volta a rivivificare la rappresentanza politica includendo i più giovani ma ricordiamoci che intanto ciò avviene in un Senato che è completamente che nella prossima legislatura sarà ridotto a 200 membri quindi chiaramente questo rinvigorimento non è detto che possa diciamo esplicare i suoi effetti positivi ma soprattutto si sta prospettando anche attraverso questa riforma una sorta di monocameralismo di fatto alternato di cui molti studiosi hanno parlato e questo significa ovviamente ridurre uno spazio che era tipico del Senato come champ de réflexion cioè dibattito compromesso mediazione politica vengono completamente cancellati anche da questa riforma solo pochi secondi per dire che c'è stato invece con legge anzi con un emendamento in sede di conversione del decreto legge 77 del 2021 si è introdotta in Italia la raccolta digitale delle firme per il referendum ecco raggiungere in così poco tempo diciamo una il quorum delle 500.000 firme attraverso appunto la 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 virtuale a me sembra che sia un virare verso una democrazia diretta o forse diciamo verso istituti diretti che non chiamerei di democrazia per i motivi che ho espresso prima ma certamente è un altro modo per così decurtare quella che è il rapporto appunto di mediazione che è la rappresentanza politica che è anche una funzione di costruzione della comunità politica che viene meno grazie grazie chers collègues una solution peut-être a la crisi della démocratie rappresentative le numérique monsieur professeur de rosier la démocratie numérique problem solution palliatif per la interrogation merci monsieur le président merci mon cher Emilian si j'avais la solution a la crise de la démocratie je ne serais pas dans cette salle mais probablement au G20 mais après tout peut-être suis-je venu à Rome pour cela et je ne résistais pas à faire un détour devant vous je suis très heureux moi aussi je l'ai déjà dit hier et je ne vais pas y revenir de participer à ce colloque remercie une nouvelle fois les organisateurs la commission jeunes recherches ses présidents et vice présidents ses présidents et vice présidents honoraires ainsi que le grand organisateur de cet événement Juliano Serges existe-t-il une démocratie numérique revenons brièvement avant d'en développer les analyses sur une reconceptualisation démocratie et numérique ainsi juxtaposée on le voit de plus en plus ces derniers temps et en particulier depuis que nous sommes entrés dans l'ère Covid laissant l'ère anti-Covid quasiment à la préhistoire tant précisément le virus mais aussi le numérique a contribué à révolutionner nos pratiques qui utilisaient au moins une fois par semaine Zoom avant le numérique qui se connectaient systématiquement à ces réunions en visioconférence qui nous permettent aujourd'hui d'être dans trois lieux à la fois de suivre deux réunions en même temps et de dire adieu à tout temps de repos ou de vacances puisque après tout tu peux te connecter et on est en Zoom pourtant ces deux notions ainsi juxtaposées paraissent d'abord totalement antagonistes la démocratie sans vouloir refaire une longue réflexion sur ce qu'elle peut signifier revient à confier le pouvoir au peuple et dans une définition plus juridique et positiviste pour ne pas dire normativiste revient à poser une identification entre celui qui élabore la norme et celui qui subit la norme ou qui en est le destinataire comme l'explique et le démontre Kelsen dans la démocratie sa nature sa valeur c'est l'identité entre le peuple sujet auteur de la norme et le peuple objet destinataire de la norme ainsi définie et même si on devait la définir selon d'autres concepts peut-être avec des visions différentes la démocratie tout simplement n'existe pas il n'y a à aucun moment une identité totale entre le peuple sujet et le peuple objet il ne peut y avoir à aucun moment une identité totale entre le peuple sujet et le peuple objet non pas seulement pour les arguments que l'on avance régulièrement l'étendue des territoires l'importance des populations mais tout simplement parce que à ce titre là le peuple objet inclut celui qu'il vient de naître ou celui qui trépassera dans le quart de seconde qui suit et bien évidemment il ne peut pas dans un cas comme dans l'autre être sujet de la norme qui lui est pourtant destiné le numérique ainsi donc pardon la démocratie juridiquement entendue suppose de passer par le truchement de la représentation dont on a déjà esquissé les limites et les crises qu'elle traverse aujourd'hui on y reviendra et il s'agit alors d'élaborer de poser ce que l'on appelle une chaîne de légitimation que d'ailleurs la cour constitutionnelle fédérale allemande a longuement développé une chaîne de légitimation entre ce peuple sujet et ce peuple objet s'ils ne sont pas identiques il faut à tout le moins que l'on puisse passer de l'un à l'autre d'une façon continue sans qu'il y ait de rupture dans cette chaîne de légitimation pour que démocratie il puisse y avoir plus la chaîne de légitimation est brève plus la chaîne de légitimation est courte plus la démocratie pour dire les choses simplement sera effective la démocratie ainsi juridiquement entendue encore une fois est bornée la norme juridique qui vient lui donner sa vigueur qui vient la mettre en oeuvre encadre la démocratie limite qui est le peuple sujet limite également qui est le peuple objet c'est à dire que le droit lui-même va déterminer à qui le droit se destine le numérique au contraire est sans limite sans frontières permet de dépasser tous les lieux comme je le disais même lorsque l'on est en vacances on peut se connecter à une réunion de travail même lorsque l'on est dans un coin le plus reculé du monde pourvu que l'on soit connecté numériquement et bien l'on peut communiquer avec quiconque et en ce sens évidemment il a révolutionné les pratiques mais c'est là où précisément il est antagoniste à tout processus juridique et à la démocratie juridiquement entendue puisque d'un côté nous avons un phénomène juridique un concept juridique qui borne et de l'autre un numérique qui ne connaît aucune frontière et pourtant on associe assez régulièrement le numérique à ces phénomènes juridiques parlant de souveraineté numérique parlant de démocratie numérique pour ne citer que quelques exemples et en effet le numérique est souvent présenté comme une solution un palliatif à certaines difficultés pour ne pas dire crise que traverse la démocratie parfois au contraire on le pose comme un problème et bien l'objet de cette présentation sera de vous exposer qu'en réalité il n'est aucun des trois et qu'il n'a strictement rien changé ou presque car s'il est un atout dans le fonctionnement de la démocratie il connaît très rapidement des limites pour le fonctionnement de la démocratie et se borne à être ce qu'il a toujours été et demeure partout où il est mis en vigueur à savoir un outil les atouts du numérique pour la démocratie on les voit à un double niveau d'une part grâce à la connexion qu'il permet et d'autre part grâce au dépassement qu'il favorise la connexion et je serai assez ramassé dans mes développements et dans mes exemples mais je pense que ce seront des éléments qui vous parleront et que l'on pourra retrouver dans une contribution écrite que je n'oublierai pas de remettre dans les meilleurs délais à notre ami Julien qui est en train de tout piloter comme il se doit la connexion car le numérique est à la fois un outil d'information et un outil d'expression un outil d'information pour faire fonctionner la démocratie pour que le peuple objet connaisse la norme que le peuple sujet a élaboré il faut qu'elle soit portée à sa connaissance et pas seulement l'énoncé de la norme mais également son contenu éventuellement pour qu'il puisse effectuer le contrôle démocratique nécessaire sa façon dont elle a été élaborée et grâce à cela pour cela plus exactement le numérique favorise ce développement puisqu'il diffuse les informations il diffuse les normes elles-mêmes il diffuse les processus d'élaboration on a recours à ces systèmes d'open data où toutes les données publiques sont mises en ligne et accessibles à quiconque et là où autrefois il fallait passer par les comptes rendus la lecture des comptes rendus la lecture des comptes rendus de comptes rendus la lecture d'analyse de comptes rendus de comptes rendus qui ont pu être fait aujourd'hui il suffit de se connecter à la visio ou à la séance publique en direct ou à tout ce qui est accessible au public pour suivre soi-même et avoir un accès direct à la norme ou à son élaboration ou au débat démocratique le numérique favorise donc l'information et rend plus accessible la démocratie dans une dimension descendante des gouvernants vers les gouvernés à l'inverse dans une dimension plus ascendante des gouvernés vers les gouvernants le numérique constitue un outil d'expression on a recours au vote électronique on a recours au vote par internet on a recours aux réseaux sociaux qui permettent de s'exprimer qui permettent de contrôler les gouvernants lorsque par les réseaux sociaux on peut surveiller la parole de ce que les parlementaires les membres du gouvernement ou les élus quels qu'ils soient expriment disent font on a accès par les sites institutionnels à un certain nombre d'informations que l'on peut recenser voire agréger pour établir des statistiques des données et surveiller l'action des parlementaires le vote par internet est supposé je dis bien supposé car en réalité il est très faiblement mis en vigueur pour des raisons techniques on n'aurait malheureusement pas le temps de les développer ici mais la plupart sont connus et supposé favoriser la participation électorale puisque après tout on peut voter de chez soi sauf que précisément les difficultés techniques qui consisteraient à faire voter plusieurs dizaines de millions de personnes le même jour pendant un espace temps limité de 10 à 12 heures rend ce déploiement du vote par internet dans des états tels que la France l'Italie ou les grandes démocraties qui nous entourent particulièrement difficiles et on a alors recours au vote électronique qui n'est pas le vote par internet et qui est donc un vote par machine à voter qui suppose lui de même que le vote à l'urne un déplacement dans les bureaux de vote le numérique donc favorise une connexion permet une connexion et favorise un dépassement un dépassement par des nouveaux outils de législation et des nouveaux outils de contrôle nouveaux outils de législation parce que précisément par l'accessibilité du numérique on peut pleinement associer le peuple objet à l'élaboration de la norme il y a eu des expérimentations qui ont été faites notamment en France sur quelques lois où le peuple les citoyens ont été impliqués associés dans l'élaboration de la norme ont proposé des amendements soit dans la phase intergouvernementale avant que le projet de loi ne passe en conseil des ministres soit au cours du débat législatif les citoyens peuvent réagir aux études d'impact en France sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat on a en Italie une facilitation du recueil des signatures pour les référendums d'initiatives populaires en France le seul domaine où le numérique est imposé dans le fonctionnement de la démocratie et précisément dans le cadre du référendum d'initiatives partagées et le recueil des signatures et donc on voit là effectivement une facilitation pour associer les citoyens le peuple à l'élaboration de la législation et cela se retrouve également dans la dynamique du contrôle avec les sites agrégateurs de données que j'évoquais tout à l'heure ou le suivi en direct des propos des actions des élus voire de l'administration des institutions politiques ou tout simplement l'utilisation de moteurs de recherche qui permettent très facilement de retrouver un certain nombre de données d'actions et d'informations c'est ce qui a permis c'est ce qui a permis pardon de développer ce concept de souveillance en opposition à la surveillance de souveillance où le peuple par le bas dans une démocratie ascendante vient contrôler ses gouvernants grâce au déploiement de l'outil numérique le numérique connaît donc de nombreux atouts pour la démocratie mais il présente également de nombreuses limites dans le fonctionnement de cette démocratie d'une part car elle constitue une régression et d'autre part parce que paradoxalement il débouche sur une déconnexion une régression d'abord du fait de la manipulation d'une part et de la transplantation d'autre part à laquelle il peut donner lieu quant à la manipulation c'est ce que l'on connaît malheureusement du fait de l'anonymat sur internet du fait des fake news dont vous avez vraisemblablement entendu parler du fait que le numérique permet de faire un peu tout et n'importe quoi adhérer massivement à des partis politiques ce qui s'est produit en Italie avec le mouvement de Cinque Estelle ou en France avec le parti En Marche en 2017 qui en très peu de temps a pu revendiquer plusieurs centaines de milliers d'adhérents mais qui en réalité n'étaient que quelques clics sur internet ou le soutien à des candidats par exemple en France Jean-Luc Mélenchon qui voulait cent mille soutiens citoyens et en réalité ne les faisait que par internet et une simple adresse électronique permettait de le soutenir et cela développe ensuite parfois des discours de haine qui sont et qui vont contre la démocratie la transplantation elle c'est l'interrogation sur la place qu'occupe le code numérique et dont les travaux de Lorenz Lessig ont particulièrement montré comment est-ce que précisément le code juridique le code normatif pourrait être supplanté par le code numérique et cela n'est pas véritablement constitutif d'un progrès la place des algorithmes dans le fonctionnement de l'État je ne prends qu'un seul exemple en France avec Parcoursup qui détermine l'avenir des Français des étudiants des citoyens de demain est dicté par des algorithmes c'est un exemple parmi tant d'autres donc le numérique peut constituer une régression dans le fonctionnement de la démocratie là où la démocratie dans ses formes les plus traditionnelles avait constitué un progrès et il peut conduire assez paradoxalement à une déconnexion et j'en terminerai par là une déconnexion d'abord car il pose la question de la reconnexion humaine débouchant sur cette déconnexion démocratique il pose la question de la reconnexion humaine car la démocratie c'est unir une collectivité humaine régir les comportements humains au sein d'une collectivité démocratique est-ce que cette union cette unité est favorisée par l'outil numérique pas nécessairement pas nécessairement et sans même rentrer dans le détail de nos vies quotidiennes sur le fonctionnement de la démocratie parlementaire est-ce que le numérique constitue véritablement un progrès lorsque l'on est contraint de mener un travail de contrôle du gouvernement en étant derrière un écran on n'interroge pas de la même façon un ministre lorsqu'il est en face de soi que lorsque on lui pose une question par zoom interposée ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres et donc cette volonté de reconnexion en réalité mène à la déconnexion la démocratie trop connectée débouche sur la démocratie déconnectée car précisément la connexion numérique dépasse efface la connexion humaine on n'est pas connecté avec nos semblables lorsque l'on est connecté derrière un écran et donc c'est bien au contraire la démocratie déconnectée numériquement déconnectée qui favorise la connexion démocratique c'est à dire l'interaction humaine indispensable à cette union de la collectivité humaine qui fait fonctionner la démocratie et donc dans ce cadre là le numérique n'est ni un problème ni une solution ni un palliatif mais seulement ce qu'il a toujours été un simple outil permettant d'en favoriser le fonctionnement mais n'étant certainement pas l'alpha et l'oméga de la réponse à la crise démocratique je vous remercie merci infiniment professeur cette superbe démonstration de la relativité de la démocratie numérique je vous remercie